L'invité au bout du fil avec nous, Mme Maïmouna Bousso, présidente du mouvement Force Citoyenne, aussi membre de la conférence des leaders de Yehui Askanoui. Bonjour et merci d'être notre invitée ce matin, Maïmouna. Bonjour Fatou, je passe le bonjour à l'ensemble des éditeurs et auditrices de Réunion. Alors, nous parlerons essentiellement de l'affaire d'Eta Amin Yai, impliquant deux députés du PUR, membres de Yehui Askanoui et de l'affaire Pape Alégnan. Alors, nous démarrons à l'Assemblée nationale avec ce qui s'était passé, l'agression de la députée Amin Yai par Masata Samb et Mamadou Nyang. À la suite de cette scène assez violente quand même, vous, femme de Yehui Askanoui, avez été interpellée par celle de Beno Boko Yacar. Quelle est votre réponse officielle à cette interpellation ? Oui, Satou, c'est un événement malheureux que nous avons tous constaté avec douleur, parce qu'on ne supporte même pas de violences dans la rue, ni même dans l'arène des luttes ou des gladiateurs, à plus forte raison, au sein même de l'Assemblée nationale, qui n'est pas un lieu approprié pour ça. Nous n'avons pas attendu l'interpellation des femmes de Beno Boko Yacar pour réagir, parce que nous sommes des femmes, mais nous sommes aussi des acteurs de l'espace politique. Mais quand nous voyons un événement aussi triste, qui aurait pu être évité, parce que tout simplement, si on avait fait respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, interpellant ces dames au premier incident, je crois que la suite ne se serait pas produite. Nous avons tenu une conférence de presse pour tout simplement éclairer l'opinion, pas pour répondre, parce que nous ne pensons pas que le combat politique, ce soit un combat de femme à femme ou de homme à homme, un combat sexiste. Nous avons tenu à parler à l'opinion parce que, comme tu le sais très bien, à la même période de l'année dernière, vous m'avez pris à votre micro, à Réomé FM parlant, des 16 jours d'activisme de violence. Nous y sommes d'ailleurs, c'est en plein séjour d'activisme que cela s'est passé. Nous y sommes, nous y sommes. Ça s'arrête le 10. Voilà. Donc je pense qu'à cette période, quand une chose paraît se pose, nous devons être du sud et froide. Nous devons mesurer nos propos et ne pas faire un mélange de genre. Parce que quand on se bat depuis 1991 contre les violences faites aux femmes, contre les violences, contre le genre, nous ne pouvons pas venir coller un événement malheureux qui s'est passé suite à des violences verbales qui ont amené à des violences physiques atroces. On ne peut pas venir transposer un problème de toutes les femmes, de transposer sur un problème politique et vouloir faire de la récupération politique. C'est inadmissible. On a vu des gens qui se disent des défenseurs, des défenseuses ou des défenseurs des femmes rouer dans les brancards. L'acte qui s'est posé ne s'est pas posé parce que cet individu est femme. S'il avait été un homme, cet acte aurait pu se poser de la même façon. Cet acte s'est posé parce que tout simplement depuis trois mois, il se passe des violences verbales, des abus de part, du n'importe quoi au sein de cette assemblée, l'opposition n'a fait qu'alerter, alerter, alerter. Où étaient-ils ces donneurs de leçons ? Où étaient-ils ces organisations qui se disent contre les violences ? Quand on attaque des gens, quand on insulte des gens, quand on injure des gens, quand systématiquement on se met à dégrader des gens, quand on s'attaque à la moralité des gens, qu'est-ce que ces gens-là attendaient pour dénoncer, pour alerter ? Vous savez, on est dans un pays quand même assez rigoureux. Où les gens sont là, dans leur balcon, comme le disent les jeunes, pour jouer les neutres. Quand il y a deux personnes qui sont en altercation, on ne dit jamais à la personne qui provoque « arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Mais on attend que l'autre personne, peut-être qui n'a pas raison, parce que je le dis bien, il sera loin de moi, Maïmouna, il faut de venir justifier qu'un homme puisse lever la main sur une femme. Bien sûr. Personne ne cautionne, oui. Personne ne peut le cautionner. Personne, ni moi, ni aucun membre de Yehu Askanui, ne cautionne et n'encourage cela. Mais nous disons tout simplement, dire ça ne veut pas dire accepter de refuser la cause de cet incident. D'accepter de dire ça ne veut pas dire que nous devons tout simplement faire un jugement d'un seul sens, parce que cette personne ne sait pas lever et aller taper une dame juste comme ça. Même si elle n'a pas raison. Il y a eu des incidents qui ont suivi. Il y a eu des incidents qui ont précédé à cela. Et personne n'a levé la main. Personne n'a alerté. Personne n'a dénoncé. Mais quand il se passe quelque chose comme ça, nous voyons des femmes qui osent sévire, femmes de Beno Bokoyaka, qui veulent sacrifier, massacrer. Des années de lutte où nous, toutes, nous avons lutté ensemble pour plus d'égalité, pour plus de chance, pour plus de respect, pour plus de parité, pour ne plus être violentées dans les maisons, pour ne plus être violentées psychiquement, pour ne plus être tout simplement catégorisées de femmes, donc ne pas avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs au travail, à la terre, à tout ça. Toutes nos doléances. Nous voulons venir dire, nous entendons ces femmes nous dire « Violences faites aux femmes ». Et les femmes qui insultent, on en fait quoi ? On accepte, nous, parce qu'on est des femmes. On accepte tout simplement d'être des gens qui ne respectent pas le droit ou la loi. On accepte d'être des vulgaires choses que des hommes politiques ou des acteurs politiques utilisent pour en faire des armes. On accepte d'être des insultes au sein de l'Assemblée nationale. Toute cette histoire me fait très, très mal au cœur. Parce que je me rends compte que même femmes, même femmes, nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Nous devons quand même accepter d'être sincères et honnêtes et que ce débat-là n'est pas un débat sexiste, n'est pas un débat de genre, c'est un débat de violence qui oppose deux individus. Parce que si ça aurait été un homme, ça pouvait être pire ou ça pouvait être pareil. Absolument. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit sous le coup d'une arrestation ? Parce que le procureur aurait ordonné leur arrestation. Il se dit aussi que ses députés ont pris la fuite et restent introubables. Vous vous attendiez, vous, à cette tournure ? Je ne suis pas au courant de cela. Je suis au courant, par contre, que des mesures soient prises pour que cela cesse. Quelles mesures ? Je voudrais que l'Assemblée nationale devienne ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire un lieu de débat, un lieu qui reflète la volonté du peuple, que les gens puissent débattre sereinement, que les règlements intérieurs puissent être respectés, que tous les gens qui ont injuriés puissent être sanctionnés. Tous les gens qui ont eu de la violence, que ce soit agite, que ce soit quoi que ce soit, puissent être sanctionnés. Tous au même titre. Mais nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, qu'on dise, comme on l'a entendu le président du groupe parlementaire dire, dans un procès verbal, qu'on relate uniquement les faits qui ont été poursés, le député de Yéoui Askanoui, mais que tout ce qui a été un jour, provocation. Alors Maïmouna, je disais qu'on a l'impression que les députés de l'opposition semblent toujours céder à la provocation et ça peut vous coûter cher. On a constaté ce qui s'était passé lors de l'installation du bureau de l'Assemblée. Ils avaient boycotté et puis ont perdu toutes les chances, peut-être même de remporter la présidence de l'Assemblée. Cette fois-ci aussi, elles risquent l'opposition d'être numériquement réduite si ces deux députés sont exclus de l'Assemblée. N'est-il pas temps peut-être de se ressaisir et de ne plus céder à la provocation pour jouer son rôle véritable ? Il est plus que temps de se calmer, de ne pas céder à la provocation, de garder sa sérénité, de tout faire pour que les débats que la majorité ne veut pas puissent se tenir puisqu'ils ont très bien démarré. On a vu vraiment des jeunes députés qui n'avaient aucune expérience parlementaire relever le défi de par leur pertinente intervention. Donc, moi, nous les invitons à continuer dans cette lancée, à ne pas céder à la provocation. Déjà que la cohabitation espérée n'a toujours pas à être mise en œuvre. Les projets de loi passent, oui. Puisque de toute façon, plus loin que ça, le président Macky Sall cherche à dire aux Sénégalais, vous voyez ce que vous voulez remplacer par nous en 2024. Vous voyez ce que vous avez fait à dire. Et vos députés semblent tomber dans le piège. Donc, nous invitons nos députés à la retenue et nous savons qu'ils le feront parce que de toute façon, comme je le dis, à part cet événement malheureux, nous avons vu quand même des députés qui sont là pour se faire respecter et qui ne vont pas accepter aussi, juste pour passer par des messieurs propres ou des messieurs sans problème, accepter que des droits des Sénégalais ou que des règlements ou que des lois soient bafoués. Mais nous invitons en premier lieu le président de l'Assemblée nationale, qui est à la police de cette Assemblée nationale, à faire respecter la loi, à faire respecter son règlement intérieur. Parce que lui seul peut garantir le débat sérin. Parce que vous savez, tous les gens sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas venir porter les doléances de votre localité, de votre commune, de votre département, de votre pays. Vouloir les dire au pupitre et que des gens se mettent à chahuter, à insulter, à hurler derrière. Et que vous gardez votre calme alors que vous n'avez que 4 ou 5 minutes pour parler. Il faut que ce président revienne à la raison. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas en faisant cela qu'ils vont, je ne sais pas, prouver aux Sénégalais que vous vous êtes trompés, vous n'aurez pas dû donner autant de députés à l'opposition. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est calmement, de voir comment solutionner, comment apporter les doléances de la population et comment apporter des solutions à cela. Donc nous appelons vraiment tout le monde à la sérénité. Nous appelons tout le monde au calme. Nous appelons tout le monde au respect de nos valeurs culturelles, et nos valeurs culturelles disent qu'un homme ne doit jamais lever la main sur une femme. Mais nos valeurs culturelles disent aussi qu'une femme ne doit pas invectiver. Même entre femmes, nous ne devons pas nous insulter. Nous ne devons pas nous taper. Nous sommes des êtres humains. Nous avons la parole. Nous avons les arguments. Nous pouvons communiquer, nous contredire sans lever la main, sans insulter. C'est immonde ce qui se passe. Nous avons mal au plus haut niveau. Parce que nous avons mal parce qu'une sœur a été giflée. Mais nous avons mal aussi parce que nous voyons ces mêmes sœurs l'insulte à la bouche. Ces mêmes sœurs donner raison à tous ces gens qui sont là depuis des années à dire que notre parité doit être seulement grâce à la parité, que cette parité doit être enlevée. Nous donnons raison à ces gens-là qui disent que nous sommes instrumentalisés. Il faut que cela cesse. Il faut que les femmes se revalorisent, qu'elles se redressent, qu'elles soient à l'image de Yassine Boubou, qu'elles soient à une situation égata, qu'elles soient de vraies femmes. Comme Amin Dien, comme Caroline Fay, comme toutes ces femmes parlementaires qui sont pas chez ici, comme Aminata Mbengdia. Il y a eu combien de femmes parlementaires ? Est-ce que nous en avons vu dans notre histoire de ces grandes dames-là se mettent à avoir l'insulte à la bouche ? Non ! Alors, il faut que ça cesse. Il faut que, de toute part, on se ressaisisse. Alors, Massata Sombra et Mamadouniang, sous le coup d'une arrestation, que comptent faire Yévi Askanoui ? Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas au courant de cela. Nous avons vu dans la presse qu'il y a des... que le procureur s'est autosaisie. Et parlons même de ce procureur. Vous savez, au Sénégal, nous assistons depuis quelques années à une violence psychologique intenable qui, aujourd'hui, à mon avis, est le résultat de toutes ces violences verbales et même physiques que nous voyons. Vous ne pouvez pas être dans un pays où quand vous n'êtes pas d'accord avec le régime, vous êtes systématiquement persécuté. Vous êtes arrêté. Vous êtes épuyé. Vous êtes contrôlé. Vous êtes emprisonné. Vous êtes même tapé et même tué. Et on ne dit rien. Le procureur s'est autosaisie uniquement quand il s'agit de gens qui sont contre le pouvoir. Moi-même, j'ai été violenté devant le commissariat de police central. J'ai identifié celui qui m'a agressé. J'ai porté plainte. J'ai été voir un médecin. J'ai encore des traces sur ma peau, sur mon corps. Et il n'y a toujours pas de suite. Il n'y a toujours pas de suite. Où étaient ces gens de... Où étaient toutes ces organisations féminines ? Où étaient toutes ces sociétés civiles ? Quelqu'un a-t-il levé la main pour dire « halte à ça » ou même pour prendre de mes nouvelles ? Il faut qu'on arrête cette façon de choisir ces combats, cette façon de seulement porter un combat parce que ce combat est médiatique. Il faut qu'on arrête ça et qu'on soit plus véridique. Parce que sinon, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Parce que les Sénégalais ne croient plus à cela. Parce que tout simplement, eux, ils ont compris. Ils ont compris que le procureur décide de se choisir sur une affaire qui ne le concerne même pas. Parce que cette affaire s'est passée au sein de l'Assemblée. L'Assemblée a son propre règlement. Et aujourd'hui, il y a d'autres dossiers qui sont issus. Ce procureur, on ne l'entend pas. Alors, le combat pour la libération de Papalényan se poursuit, même s'il ne paye pas encore parce que le journaliste est toujours en prison. Il a même entamé une grève de la faim depuis vendredi. Alors, que retenez-vous de ce dossier, Maïmouna ? Déjà, je commence par alerter. Ce n'est plus le combat pour la libération de Papalényan. C'est le combat contre la mise à mort de Papalényan. Parce que si on a entendu dire qu'il était en danger, que sa vie était en danger, qu'il était malade, qu'il était très faible, qu'il était un... Justement, il avait... Oui, très mal en point. La grève de la faim et que ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas vu. Et on n'entend personne. On n'entend personne. Les gens n'en parlent pas. On veut ignorer ça. Depuis hier matin, on a entendu partout dans les réseaux sociaux cela qu'on n'a vu personne s'inquiéter, s'alarmer et demander que quelque chose soit fait. Papalényan a été tout simplement séquestré. Il a été arrêté abusivement parce qu'il exerçait son métier de journaliste et d'informer juste et vrai. Ce qu'il prend comme information, il le restitue à la population parce qu'on a droit à l'information. C'est notre constitution qui nous le garantit. Mais comme ces informations sont contre le régime en place, depuis des années, il est sur leur ligne de mire. Ils ont décidé de l'arrêter abusivement. Et il faudrait que les gens comprennent que tout le monde, tout le monde est responsable. Et il ne faut pas qu'on soit des compus et qu'on accepte de se taire et qu'on ait peur tout simplement de porter les combats qu'il faut. Nous devons tous réclamer la libération de Papalényan mais surtout, tout simplement, le sauver parce que s'il lui a recort que ce soit tous les gens qui se sont touchés pour répondre à cette situation. Mais est-ce une bonne solution quand même d'en arriver à la grève de la faim ? Vous savez, je pense qu'en tant que journaliste qui doit parler, quand on toque la parole, quand on toque cette seule arme que tu as, ce seul pouvoir que tu as, cela n'est pas facile. Et vous savez ce qui se passe ? Vraiment, c'est douloureux, c'est douloureux, c'est violent, c'est douloureux. Tant qu'elle est une paire de famille, il a une femme. Bien sûr. La première violence qui est en train d'entraîner tout ce qui se passe, c'est le fait de doter la liberté aux gens, de les emprisonner abusivement. Cela, le président le fait depuis 2012. Il arrête les gens pour un rien. Combien d'opposants ont été en prison ? Combien de gens contre lui ont été en prison ? Et qu'est-ce que vous voulez que Pape Allais fasse ? Bien sûr, j'espère qu'il va mettre ça à cette grève de la France. Parce que je lui lance un message en lui disant Pape Allais, quelles que soient les conditions difficiles, arbitraires, injustes que tu vis dans cette prison, sache que le peuple sénégalais a besoin de toi. Parce que sa voix manque. Sa voix manque parce que sa voix constitue un équilibre. Parce que quand les gens se disent qu'est-ce qui se passe, personne n'en parle, quand il y a deux gendarmes qui sont, qui ont disparu, un mort, l'autre disparu et qu'on voit que personne ne se rue dans les brancards pour le chercher. Personne ne réclame même le corps ni la dépouille ni la vérité sur ce gendarme, sur Bidje Badji. personne n'en parle. Le peuple était là pour aller chercher des informations et pour les donner aux populations. Nous nous disons que le peuple sénégalais a besoin de nous et qu'il ne mette pas sa vie en danger. Parce qu'on n'a pas besoin de martyrs. On a besoin de sénégalais debout pour combattre. On a besoin de sénégalais debout pour changer ce pays. Mais chaque personne aussi, vu la situation qu'elle vit, c'est à elle de juger et de déterminer quelles sont les armes à sa compétition. Dans sa disposition. Elle peut mener ce combat. Mais c'est malheureux. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on libère Amizia qui est une femme qui a des enfants parce que quoi ? On la traite de terroriste. Ça fait des mois qu'elle croupait en prison. Il faut qu'on arrête des forces spéciales. Ce n'est pas possible, Fatou. Ce n'est pas possible de construire un pays dans la paix. Ce n'est pas possible à toutes ces offres organisations qui disent oui, il faut un peu plus de sérénité. Quand ils veulent de la sérénité, il faut réclamer la justice. Parce que sans justice, on ne peut pas avoir de sérénité. C'est clair. Merci. Il faut qu'on arrête d'emprisonner les gens comme ça de façon aussi facile. Un, deux, trois, on tombe en prison. Le président Matissal que ses députés disent défendre au prix de leur vie. Ils ont oublié que le président Matissal est défendu par la police, par la gendarmerie, par la justice, par l'article 80. Personne n'ose dire un mot de travers au président Matissal. Donc, eux, ils pensent que c'est eux qui doivent défendre le président Matissal ? Elles pensent que c'est elles qui doivent, à force d'arguments vulgaires, défendre le président Matissal ? Le président Matissal n'a pas besoin d'être défendu par elle. C'est l'homme le plus défendu dans ce pays. On lui doit respecter. On ne l'insulte pas. Et si, toutefois, on déborde de la sidatisation ou de l'attaque, il y a la loi qui s'abat sur les citoyens. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Ce pays a des normes, ce pays a des règles. Il faut que tout le monde se mette à respecter les règles de ce pays. Il faut que Papali soit libéré. Il faut que Dongo Diop soit libéré. La liste est longue. Il faut que tous les détenus politiques soient libérés. J'appelle le président à plus de sérénité et à revenir à la raison. Le pouvoir ne vaut pas cela. On ne peut pas demander aux jeunes de rester calmes, de rester serreins, d'arrêter d'insulter, d'arrêter de tirer sur le pouvoir si ce pouvoir passe son temps à persécuter les gens. Merci Maïmouna Abuso. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci.